Nous vivons dans un monde fait de systèmes. Chaque jour, nous interagissons avec plusieurs systèmes, comme le système de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, le système éducatif et le système de transport en commun. Un système est un ensemble de composants et leurs interactions qui forment un tout unifié, manifeste son propre modèle de comportement et est décrit par ses limites ainsi que son but ou sa fonction. Un bloc apparaît à l'écran décrivant la fonction du système. Fonction, fournir un transport sûr et efficace. Dans le secteur de la santé et de l'impact social, la plupart des systèmes sur lesquels nous agissons sont complexes. Un système complexe se comporte de manière non linéaire, organique et adaptative, ce qui rend très difficile de prédire le futur d'un tel système. Des nœuds représentant les troubles civils, les catastrophes naturelles, les changements de politique et les élections apparaissent, impactant le système et montrant comment ce dernier s'adapte. Dans ces systèmes complexes, le tout est plus grand que la somme de ses parties. En d'autres termes, vous ne pouvez pas comprendre l'ensemble du système en examinant simplement ses composants de manière individuelle. La cartographie des systèmes utilise des visualisations simplifiées pour démontrer les pièces interconnectées du système et voir comment elles s'assemblent pour former un tout complexe. Le nœud des bénéficiaires est connecté au nœud des hôpitaux de district avec une étiquette qui se lie comme suit, les composantes du système. Le lien entre les deux se révèle être le fait que les bénéficiaires recherchent des services auprès des hôpitaux de district. L'étiquette devient comment les composantes du système sont connectées. Cela aide à donner du sens à des systèmes complexes afin d'identifier les meilleures stratégies d'intervention sur eux et d'obtenir les résultats souhaités. Il existe différentes méthodologies pour créer des cartes de système qui sont utiles dans différents contextes. Cinq méthodologies différentes sont présentées. Stock et flux, boucles occasionnelles, images enrichies, cartographies sectorielles et systémigrammes. Prenons l'exemple des systémigrammes. Définir les limites du système d'intérêt est une première étape critique. Cela aide à garder l'analyse gérable. Après cela, vous pouvez commencer par travailler à partir de sources secondaires, mais idéalement, vous collecterez des données directement auprès des principales parties prenantes vivant et ou travaillant au sein du système d'intérêt. Un bloc de texte apparaît à côté d'un système. Il se lit comme suit. Les parties prenantes voient le système différemment en fonction de leur rôle au sein de ce système. Donc, l'inclusion d'un large éventail de parties prenantes vous permet d'obtenir une image complète du système en le voyant à partir de points de vue multiples distincts. Lorsque vous analysez les données et visualisez les nombreuses connexions, vous commencerez alors à remarquer des choses comme des boucles de rétroaction, des liens manquants, des efforts en double, ainsi que des incitations mal alignées aux objectifs escomptés. Par exemple, regardons comment la cartographie des systèmes a aidé à identifier ces éléments importants au sein du système namibien de suivi des ressources de santé avant et après un processus de combinaison de deux approches parallèles. Une fois que vous avez créé les cartes du système, il est important de passer par un processus de validation avec les parties prenantes pour vous assurer que votre interprétation du système est exacte. Le produit après cette validation pourrait ressembler à ceci. Il existe de nombreuses façons d'utiliser la cartographie des systèmes, par exemple, rétrospectivement, comme moyen d'évaluation d'un programme où vous cartographiez un système à deux points distincts. Alternativement, vous pouvez aussi utiliser la cartographie des systèmes de manière prospective à des fins de conception de programme. Au-delà de la visualisation des relations, des interactions, des boucles de rétroactions, ainsi que les dépendances, la cartographie des systèmes peut nous aider à identifier les points d'appui existants. Si vous voulez comprendre comment créer un changement au niveau du système, l'identification des points d'appui peut mettre en évidence les moments critiques où les changements peuvent avoir des ramifications sur l'ensemble du système pour atteindre le résultat souhaité. La cartographie des systèmes nous donne une compréhension holistique du système qui permet de voir ses forces et faiblesses et d'identifier les domaines d'intervention les plus adéquats. En résumé, la cartographie des systèmes nous aide à visualiser et à mieux comprendre les environnements nuancés et en constante évolution dans lesquels nous opérons, afin que nous puissions adopter une approche adaptative et sensible à la complexité pour la conception des programmes qui prennent en charge le changement de système. Deux points de texte apparaissent à côté d'un système. Améliorer la conception et la mise en œuvre du programme. Catalogage des apprentissages pour soutenir des résultats durables. Cette vidéo est rendue possible grâce au soutien de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. Le contenu relève de la seule responsabilité de Results for Development, Duke, Feed the Children, Amref, Sanergos, Rezad, Surud, Ram et UHF et ne reflète pas nécessairement les vues de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis. individuellement le inspire et coalescent Quickly Neut nousine brisk «P Abdir » Isidara- adrenalin dans laune des Nyss視ages pour contribuer d'un clé en œuvre » la życie, capitale de la même puisque bienvenue dans l' words «H reus »